Hello, bienvenue sur la chaîne de Saut Tricot. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril et c'est parti pour un nouvel épisode de Journal Créatif. Alors je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais c'est toujours Sofiana, même si, oui, j'ai changé de tête. Enfin, pas de tête, mais juste de coupe de cheveux, quoi. Ça faisait longtemps, puisqu'en fait, je vais chez le coiffeur qu'une fois par an. Et pour cause, puisqu'en fait, à chaque fois que je me coupe les cheveux, c'est pour faire un don à une association qui crée des perruques pour les personnes qui sont atteintes du cancer. Donc du coup, à chaque fois, il faut une bonne longueur de cheveux. Le minimum de coupe, c'est 10 cm. Et donc là, moi, je me suis délestée de 25 cm de cheveux, mais c'est pour la bonne cause. Et en plus, le printemps arrivant, on a envie un petit peu de fraîcheur, surtout en ce moment. Donc le chapitre cheveux, on va le clôturer maintenant. Le chapitre tenue, ça va être plutôt rapide aussi, parce que pour une fois, et c'est pas souvent, je n'ai rien ou presque de fait main dans ma tenue. Donc je porte une chemise de seconde main qui appartenait à ma grand-mère, et qui est encore en très bon état et que j'aime beaucoup. Et en bas, je porte une jupe du commerce, sur laquelle j'ai simplement raccourci l'ourlet pour qu'elle m'aille un petit peu mieux. Et donc, c'est tout. Comme quoi, des fois, là, c'est vendredi, j'avais envie d'une tenue assez simple. Donc je suis partie sur une couleur plutôt neutre pour moi, du bleu, une chemise, une jupe crayon. Et c'est parti, puisqu'aujourd'hui, j'ai une journée complète de tournage et de montage, et j'avais envie d'être à l'aise. Donc voilà pour le sujet tenu. Ça va être un épisode qui, je le pense, va être assez court comparé à ce que je peux faire d'habitude, puisque le contenu n'est pas très, très, très fourni. Il y a quand même des choses, je te rassure. Mais en fait, j'ai été pas mal pris ces dernières semaines, surtout pour de l'administratif, parce que j'ai acheté et vendu ma nouvelle voiture et mon ancienne. Tu le mets dans l'ordre que tu veux, mais du coup, ça prend énormément de temps. Et donc, forcément, les loisirs créatifs n'ont pas palié, en fait, justement. J'étais claquée le soir, donc je n'ai rien fait, ou presque. Je me suis contentée de terminer mes encours, et j'en ai presque pas commencé de nouveau. Mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Alors, la dernière fois, on a fini par le tricot. Alors, on va commencer par le tricot. Alors, en tricot, j'ai un projet fini. Sans surprise, je pense que tu t'attends à voir ma robe. Donc, c'était le seul projet que j'avais sur mes aiguilles. C'était plutôt facile à deviner. Donc, ma robe tricotée, qui ne sera pas très, très montable à l'écran, puisque du coup, c'est quand même un vêtement assez ample et long, malgré 1m57. Donc, j'ai terminé ma robe. C'est la Augustin numéro 1 de Augustin Desca. Donc, à la base, c'est un modèle de blouse que j'ai choisi de rallonger pour pouvoir en faire une robe, puisque j'avais envie de me faire une robe tricotée. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce modèle dès qu'elle l'a sorti. J'ai mis un petit peu de temps à le mettre sur mes aiguilles, puisque j'avais d'autres en cours. Mais dès que mes aiguilles se sont libérées et que je me suis motivée à faire une robe, je me suis tout de suite dirigée vers ce patron-là. Et j'en suis vraiment ravie, parce que ça a été autant un coup de cœur visuel quand j'ai découvert le modèle qu'un coup de cœur pendant le tricot. J'ai passé un très bon moment de tricot à réaliser cette robe. J'avais beaucoup d'appréhension sur le fait que ça peut être long de tricoter une robe en fonction de l'échantillon qu'on a et de la longueur qu'on veut, forcément. Là, c'est un modèle qui est assez ample. Les manches sont très larges et la jupe n'est pas très longue, mais c'est une jupe en trapèze. Donc forcément, on a beaucoup plus de mailles sur la fin. Donc j'avais de l'appréhension sur le fait que ce soit très long et sur le fait aussi qu'il y ait beaucoup de jersey et qui, moi, d'habitude, n'est pas très fan du jersey. Mais il faut dire que cette robe m'a réconciliée avec ce point. La période fait que, bon, bah, on est quand même assez tous fatigués, que ce soit moralement ou physiquement. Bon, le printemps fait que c'est un petit peu plus motivant quand même. On a le soleil. Mais bon, vu qu'on va devoir rester confinés, il faut trouver un petit peu des moyens de s'occuper et de positiver un petit peu. Même si c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais bon, du coup, j'ai le jersey sur cette robe. Et bien, c'était plutôt réconfortant. C'est un geste qui est mécanique, qu'on fait assez simplement quand on est expérimenté en tricot, qu'on peut faire en même temps que d'autres choses ou en ne faisant rien d'autre du tout puisque quand on est fatigué, le jersey, c'est l'idéal. Franchement, du coup, cette robe est passée plutôt vite puisque dès que j'avais des petits coups de mou, des coups de fatigue, je pouvais aller sur ma robe. J'étais en monoprojet dessus, ce qui fait qu'on se voit quand même avancer plus vite, ce qui est logique. Et j'ai réussi à garder le rythme de tricot sur cette robe en restant monoprojet. Et je suis très fière de moi. Je pense que si j'avais tricoté d'autres choses à côté, j'aurais eu tendance à la mettre de côté justement parce que c'est un projet tout en jersey et qui du coup n'est pas très très attrayant. Là, en monoprojet, ça s'est passé tout seul dû au modèle qui est très bien expliqué. Il y a vraiment... On ne se pose pas de questions quand on tricote le modèle. Tout est expliqué. On ne peut pas avoir de doutes. Les points sont simples. Pour moi, c'est vraiment accessible aux débutants. Alors, le patron est en anglais, mais il n'est pas très bavard. C'est-à-dire que je pense que dans un Google Traduction, on peut facilement faire la bascule et pouvoir le tricoter comme si on tricote en français. Donc, pas d'énormes techniques à connaître pour ce modèle. Voilà, du poindri qu'on a l'habitude de faire, des mini... Alors, il n'y a pas de torsades parce qu'il n'y a pas de croisement, mais du coup, c'est des jetés, des mailles ensemble et des rabats en fait. Et ensuite, du coup, pareil, on a une jupe tout en jersey simplement à relever des mailles pour pouvoir faire ce petit effet de fronce. et du coup, la construction le plus difficile, je trouve, dans cette robe, c'est les i-cordes. Donc, tout ce qui est finition au niveau des manches, au niveau de... Il y a un i-cord aussi pour faire une ceinture et le rabat de la jupe est aussi en i-cordes. Donc, c'est vrai que la technique, il faut la comprendre et une fois qu'on a le coup de main, ça va tout seul. Il y a quand même quatre i-cordes à faire sur cette robe. Donc, si on n'aime pas la technique, il vaut mieux plutôt s'abstenir. Si on a envie de la prendre, c'est un très bon moyen de la connaître par cœur parce qu'il y en a à faire. J'avoue que c'est ce qui a été le plus long pour moi sur cette robe, c'est de faire tous ces i-cordes. Alors, ma technique, pour ne pas être saoulée, c'est qu'en fait, j'ai fait les finitions au fur et à mesure. Donc, en fait, la robe se commence par le haut. Donc, j'ai d'abord fait le col, puis les manches, les emmanchures. Une fois que je suis arrivée là, j'ai tout de suite fait la finition de couture du col. Déjà, pour me rendre compte de voir si ma tête passait et comment se positionner la robe. Au fur et à mesure, j'ai rentré les fils parce que, bon, on se fait souvent avoir, on n'a pas très envie de rentrer les fils à la fin d'un projet. On a tout de suite envie de le bloquer et de le porter. Donc, j'ai rentré les fils au fur et à mesure. J'ai utilisé une technique. Alors, la chaîne YouTube sur laquelle je l'ai trouvée, c'est la chaîne YouTube de Summerlee Knits. Si je ne me trompe pas, c'est une designeuse de chaussettes américaines. Donc, j'ai utilisé cette technique-là et j'ai fait mes raccords de fils avec un nœud magique. Celui-là, je te mettrai un tuto, mais je n'en utilise plus parce que je sais le faire. Donc, je ne sais plus à la base lequel j'avais trouvé. Donc, finition au fur et à mesure. J'ai fait les manches avant de faire le corps et la robe de... et la jupe de ma robe. Pareil, pour une question de motivation. Si les manches étaient faites en premier, ça me permettait déjà de pouvoir ajuster ma quantité de laine au cas où je pouvais allonger ma jupe autant que je le voulais ou l'arrêter justement dès que je trouvais que la longueur était bonne. L'effet inverse aurait été compliqué parce que des manches aussi larges, si elles ne vont pas jusqu'au bout avec la finition froufrou et laïcorde, ça n'aurait pas été joli. Donc, j'ai préféré faire les manches en premier parce que du coup, comme le patron à la base, c'est un patron de blouse, il n'y a pas d'indication de laine pour pouvoir faire une robe. Donc, j'ai fait une approximation, j'ai regardé plusieurs patrons sur Ravelry qui indiquaient du coup à peu près les mêmes échantillons. J'ai regardé le métrage et j'ai fait à peu près. Donc, j'ai commandé, il me semble, 1400 mètres ou 1600 mètres de fil pour pouvoir faire cette robe et j'ai eu ce qu'il fallait, on va dire tout pile parce que normalement, sur cette robe, on a possibilité en fait de mettre des volants, de les incruster sur tout le long qui remontent jusqu'au niveau des épaules. Alors, au début, j'avais l'intention de les faire et plus j'avançais dans la robe, plus je me suis dit que c'est une robe qui avait déjà beaucoup de caractère et j'avais envie que ce soit un intemporel dans ma garde-robe. J'ai envie de pouvoir la garder longtemps, c'est un tricot que j'ai choisi aussi dans des couleurs assez neutres pour moi pour qu'elle puisse parcourir les années avec moi et que je puisse l'associer facilement. Donc, je me suis dit que rajouter les volants, c'était peut-être pas la meilleure solution. Je ne sais pas si dans 10 ans, j'assumerai encore les volants sur moi, si ça sera encore la mode ou pas. Donc, j'ai préféré ne pas prendre de risques. C'est un grand mot. Mais j'ai préféré la faire au plus simple et je trouve qu'elle rend déjà très bien, elle est très élégante et il y a déjà ces détails d'i-cord au niveau des manches et du dos qui permettent d'avoir du caractère et que ce ne soit pas juste une robe toute simple en jersey. Donc, du coup, je n'ai pas fait les volants. Mais pourquoi pas en faire sur une version pull, par exemple, qui je pense est un petit peu plus facile à associer aussi que de porter une robe avec des volants parce que dès que je vais vouloir mettre une veste ou un truc, les volants, c'est un petit peu pénible quand même. Donc, du coup, voilà pour le tricot. Donc, j'ai fini la jupe. J'ai fait un i-cord de la mort qui est tellement immense qu'il faut bien s'accrocher mais ça permet à la robe de bien tomber parce qu'en fait, il n'y a pas de côte sur la jupe et je trouve ça plus joli sachant que c'est une jupe qui est évasée. ça n'aurait pas été très très beau d'avoir des côtes qui viennent resserrer la fin. Donc, l'i-cord, ça permet de pouvoir avoir la lourdeur qui plombe en fait la jupe et qui la fait bien tomber et ça permet aussi de s'éviter des côtes et de ne pas avoir un jersey qui vient s'enrouler sur lui-même parce que du coup, le jersey, si on ne fait aucune finition, va forcément s'enrouler et on n'a pas envie d'une jupe qui se raccourcit au fur et à mesure de la journée. Donc, au début, j'hésite à le faire au final, je me suis dit non, faux, c'est quand même assez intelligent comme finition donc du coup, voilà c'est long j'ai regardé La Forme de l'eau un film que j'ai bien aimé du coup, j'ai mis pile la durée du film c'est-à-dire deux heures pour pouvoir faire mon rabat en i-cord mais j'ai passé un bon moment j'ai fini ma robe j'ai regardé un bon film c'était plutôt chouette je te le recommande si tu ne l'as pas vu c'est très poétique le visuel aussi est assez travaillé il y a beaucoup de musique c'est un film qui m'a beaucoup plu donc voilà et j'ai une robe qui me plaît aussi beaucoup alors le temps ne me permet pas du coup de la porter maintenant que je l'ai terminé mais bonne résolution de cette année j'ai déjà fait des photos et j'ai même fait une vidéo pour Instagram du coup avec ma robe portée et je vais revenir là-dessus donc du coup j'ai fait un réel sur Instagram pour montrer ma robe portée mais j'ai fait un réel où je danse alors l'idée de base c'est Miministe sur son compte qui fait des danses avec Talen où elle reprend des chansons elle fait des chorégraphies avec ses échevaux ses tricots portés etc que je trouve à chaque fois géniaux et donc je lui avais promis que je ferais moi aussi des danses avec mes tricots à l'avenir alors au début c'était juste pour rigoler et après je me suis dit qu'en fait la démarche elle peut aller plus loin que ça et c'est plus intéressant que ça en fait que juste faire un petit peu la mariole devant son écran l'idée de pouvoir faire des vidéos où on danse et où on bouge avec ses tricots c'est aussi de pouvoir avoir la possibilité de voir des tricots en mouvement sur des vrais corps de la vraie vie voir comment il bouge est-ce que ça remonte est-ce que les emmanchures se placent bien comment on se sent dans son tricot est-ce qu'on est engoncé ou pas et je pense que je vais continuer à essayer de faire ce genre de vidéos la base de ce journal créatif c'était aussi justement pour pouvoir montrer des loisirs créatifs et donner des retours sur l'après et pas seulement sur le fait de les faire puisque mon but c'est de pouvoir faire une garde-robe qui soit intelligemment construite on va dire et donc de pouvoir montrer des vêtements en mouvement c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant je pense quand on cherche des vraies pièces qui pourraient nous correspondre donc voilà pour la parenthèse Instagram des fois ça paraît futile mais pas tant que ça donc je vous invite si vous aussi vous avez envie de faire des vidéos alors on n'est pas obligé de montrer sa tête il y en a qui me disent qu'ils sont timides etc ça on peut le concevoir tout le monde n'a pas envie de s'exposer sur internet aussi mais si peut-être l'idée germait un tout petit peu dans votre tête ou vous avez envie de faire des choses un petit peu rigolotes je vous invite aussi à poster des vidéos que ce soit sur Instagram ou n'importe quelle plateforme avec le hashtag danse avec ta laine ou danse avec ton tricot et ça nous permettra du coup de voir plein de vraies personnes qui portent des vrais tricots et c'est super chouette de pouvoir s'identifier comme ça à d'autres gens sur ces plateformes donc voilà pour ce tricot j'avais envie de reparler de la laine pour terminer alors il faut savoir que ce modèle là se tricote avec deux fils tenus ensemble donc un fil de un fil de laine on va dire 100% laine et un fil plutôt poilu style mohair ou alpaga donc moi mon choix c'est tourné vers le fil rustique 100% laine du coup la super soft de chez Holsgarn et le fil poilu moi je préfère l'alpaga que le mohair voilà pour des raisons totalement alors esthétique mais pas que l'alpaga c'est aussi plus éthique que le mohair à certains endroits c'est une fibre qui est plus facilement trouvable aussi du coup je préfère l'alpaga on en fait plein en France en plus donc c'est quand même super chouette et je préfère le poilu qu'a l'alpaga plutôt que le mohair en fait je préfère le petit duvet plutôt que le très très dufteux très doudou du mohair donc voilà pour moi l'alpaga gratte moins aussi que le mohair après ça ça vraiment dépend des sensibilités donc voilà j'ai choisi d'associer ces deux laines donc l'alpaga c'est la titicaca de chez Holsgarn donc deux combinaisons de chez Holsgarn parce que pour faire une robe il faut quand même un certain métrage et quand on double défile ça veut dire qu'il faut le double de métrage ce qui peut être assez onéreux et j'ai reçu des messages dans ce cas là justement en me disant mais ça va coûter super cher je peux pas me permettre de faire ce genre de pièces alors c'est une réflexion que j'ai moi-même eu parce que je me voyais pas mettre plus de 100 euros dans un tricot dans une robe sachant que déjà j'en avais jamais tricoté donc je savais pas si j'allais aimer j'en ai pas porté non plus donc j'avais des petits doutes et puis j'avais envie quand même d'une laine qui tienne dans le temps et d'un combo quand même assez particulier quand on doit doubler des fils et qu'on doit acheter deux quantités de fils ça peut vite monter les prix alors du coup mon choix c'est porter sur la Holzgarn puisque c'est une laine qui est quand même assez économique et qui permet des échantillons qui sont super larges en fait avec la super soft donc c'est une laine qui est très fine quand on la reçoit comme ça et une fois qu'on va la laver elle va avoir quand même un certain gonflant et donc on peut se permettre de tricoter beaucoup d'échantillons différents on peut autant la tricoter avec un échantillon très serré à 3 mm pour faire un pull en fingering en jacquard bien dense bien chaud que la déjauger totalement et là dans mon cas je l'ai doublé avec un fil mais je me suis permis de la tricoter avec des aiguilles 6 mm pour avoir un échantillon de 16 mailles et pour montrer du coup le rendu on a quand même un tissu qui est joli qui est régulier qui n'est pas non plus extrêmement déjaugé alors on voit beaucoup moins à travers maintenant que je l'ai bloqué que dans l'épisode précédent où je montrais le tricot sans blocage si je vous montre une seule épaisseur de laine oui on voit à travers mais c'est aussi une couleur très claire de visu les mailles ne sont pas non plus extrêmement étendues après ça c'est au jugé de la personne moi j'aime bien le rendu déjaugé et je voulais ce rendu là pour cette robe puisque j'avais envie d'une fluidité j'avais envie en fait d'un tissu tricoté qui puisse être l'équivalent d'un tissu cousu et qu'on ait cette fluidité dans la robe dans les manches et ce jeu de transparence je le trouve assez joli justement dans les manches qu'on puisse voir les bras à travers pour ce qui est du coup pour le reste du corps sur la vidéo je portais du coup une robe une autre robe en jersey assez moulante en dessous pour pas qu'on puisse deviner mes sous-vêtements mais j'ai pour objectif du coup de me coudre un fond de robe quand je vais me mettre à la lingerie en attendant du coup je peux mettre soit un short avec un t-shirt soit une nuisette par exemple en dessous de la robe pour pas qu'on puisse deviner mon intimité à travers la robe mais donc pour revenir sur la laine j'ai utilisé quasiment la totalité de la laine que j'avais commandé ça c'est j'avais bien calculé donc j'avais commandé j'ai gardé la facture exprès j'avais commandé 250 grammes de super soft il m'en reste 20 grammes donc je vais quand même comptabiliser la totalité du prix donc un cône de 250 grammes en holzgarn c'est 19 euros sachant que du coup ça me fait 1400 mètres de fil si je me trompe pas sinon c'est écrit là et ensuite pour la titicaca alors le prix unitaire de la pelote puisque celui-là se vend pas en cône on est à 6,20 euros et j'ai utilisé 3 pelotes complètes et 10 grammes de la quatrième donc si je vous compte les 4 pelotes ça fait 24,80 euros donc ça me fait une robe à moins de 40 euros de laine sans compter les frais de port parce que j'ai commandé d'autres choses avec mais sinon il faut les inclure donc voilà donc on va dire que c'est quand même assez raisonnable comme projet tricot pour une pièce qui soit aussi conséquente à 40 euros alors il faut savoir que moi j'ai fait aussi la plus petite taille évidemment quand on va augmenter des tailles il va faire plus de laine et donc le prix va monter mais avec la osgarn comme on peut l'acheter en très grande quantité ça peut valoir le coup de quand même se tricoter une robe après il faut savoir que cette robe là aussi est quand même très ample et donc elle consomme beaucoup de métrages mais c'est faisable et c'est faisable à petit prix et avec une super qualité de laine parce que moi je recommande vraiment la osgarn là j'ai eu un vrai coup de coeur pour le mélange petit caca et osgarn j'avais jamais essayé en fait les deux laines j'ai tricoté les autres gammes mais pas celle-ci et c'était un gros kiff pendant le tricot j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup le rendu après blocage on a vraiment une jolie fluidité on a un joli drapé et on a des mailles qui sont quand même bien dessinées et bien régulières malgré mon échantillon de 16 mailles donc pour moi c'est tout un plus il a bien ce poilu avec la titi caca et on a un petit mélange chiné du coup qui est super intéressant par contre faut savoir qu'il y a beaucoup d'huile de filage dans la osgarn donc plutôt la super soft en général mais les autres qualités il y a aussi pas mal d'huile de filage alors en général dans le processus de filage les laines sont relavées et remises en échevaux pour la vente chez osgarn en fait ils ne relavent pas leur laine donc la laine qu'on reçoit c'est la laine qui sort de la machine les machines ont besoin d'huile pour pouvoir tourner et pour pouvoir filer et donc les fils sont imbibés de cette huile là qui a permis de les former en fait quand on reçoit la laine on la reçoit en fait tout de suite sortie de l'usine quasiment ce qui permet de réduire forcément les coûts de production puisqu'on ne relave pas une nouvelle fois sa laine ça réduit la consommation d'eau aussi mais du coup quand on la reçoit chez nous il y a des gens qui peuvent être gênés par cet aspect huileux la laine peut coller moi j'ai pas eu du tout le cas pourtant j'ai les mains assez moites mais par contre j'ai dû la laver vraiment vraiment beaucoup de fois avant d'avoir une eau claire donc ma robe pour la bloquer j'ai dû la laver et rincer 5 fois en tout ma robe pour pouvoir avoir une eau claire et la laisser après tremper pour pouvoir faire mon blocage c'est beaucoup j'avais plus du tout de bras à la fin mais le rendu en vaut la chandelle ça s'est vraiment assoupli ça a bien gonflé ça a pris toute la place que je voulais que ça prenne donc je suis bien contente alors moi je trouve que elle est alors c'est pas doux mais ça a plus côté reche qu'on pouvait avoir pendant le tricot la holzgarn il faut la porter plusieurs fois avant qu'elle s'adoucisse parce qu'en fait elle va s'adoucir au contact aussi de la peau des lavages etc donc ça va continuer à changer d'aspect moi c'est ce que j'aime bien dans le tricot et dans la laine rustique donc voilà pour cette robe dont je suis super contente et forcément quand on est monoprojet quand on vient de terminer son encours bah on est à poil quoi j'avais rien sur les aiguilles j'ai un peu eu un moment de panique en me disant oh là 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 j'ai plus rien à tricoter qu'est-ce que je fais il faut que je parte à tel endroit je n'ai rien sur mes aiguilles pour pouvoir attendre etc je savais pas du tout quoi faire et puis du coup comme dans mon cas j'ai pas forcément un stash j'achète au fur et à mesure de mon projet je n'avais pas je n'avais pas de laine que j'avais choisi moi-même dans mon stash alors j'ai quand même encore vous inquiétez pas j'ai encore des choses à tricoter dans mes tiroirs c'est des choses que l'on m'a donné ou des restes de fils donc c'est plus des choses que j'ai vraiment choisi pour des projets spécifiques donc il fallait qu'en fait que je réfléchisse pour pouvoir me lancer dans un nouveau tricot j'avais plus non plus de couture j'avais plus non plus de broderie je te montre ça tout de suite après donc en fait j'avais plus de loisirs créatifs du tout en cours chez moi et je sais pas si tu connais cette sensation là mais effectivement on est un peu perdu on sait pas trop quoi faire et puis on se demande bien du coup où on va quoi et c'est le moment de la réflexion en fait qui peut être quand même très long sachant que moi j'ai beaucoup de mal à me décider de me dire bon bah ok qu'est-ce qu'on fait et donc on reste là sur son canapé à regarder et attendre vider tout son stage pour se dire quel projet je vais pouvoir faire tu passes 10 heures sur Ravelry à lister tous les projets auxquels tu rêves et du coup qui sont accessibles parce que comme tu n'as plus rien sur les aiguilles ni plus rien dans ton tiroir et bah tu peux tout faire et c'est un peu ce truc de maintenant que tu as toutes les possibilités il faut en choisir une et voilà et bon bah ça c'était ma réflexion du coup j'ai été regarder j'ai sorti tous mes livres de tricot pour essayer de faire un nouveau design j'ai envie de faire des tops d'été parce que du coup ma garde-robe printemps-été au niveau du tricot est quasi nulle j'ai pas beaucoup de tops j'en ai un seul en fait le Tecna de Kathleen Hunter et j'ai envie d'en faire d'autres donc j'ai eu l'idée de faire un design mais comme tout design en fait je l'ai monté j'ai essayé une première fois et je sais pas ce que j'ai fait mais mon calcul était très 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 mauvais j'avais pas du tout en fait j'avais pas fait d'échantillon j'avais fait à l'arrache et en fait ça n'allait pas du tout donc le truc était trois fois trop grand donc j'ai passé une soirée et une journée à tricoter un truc qui n'a servi à rien j'ai tout défait j'ai recommencé je me suis trompée sur le montage j'ai tout défait j'ai recommencé et j'ai encore fait une erreur et là je me suis dit bon bah il y a des moments où ça veut pas donc bah ça veut pas je l'ai mis de côté et je le remonterai plus tard parce que l'idée que j'ai me plaît pas mal et la laine que j'ai aussi est quand même assez intéressante donc je vais m'accrocher mais du coup bah m'est venue une autre idée me trotte dans la tête depuis un moment l'envie de faire un châle alors faut savoir que j'adore tricoter les châles vraiment pour moi c'est un vrai tricot kiffe les châles toutes les formes toutes les tailles moi j'aime tous les châles voilà je suis pas difficile enfin si en fait je suis très difficile je suis pas difficile dans la forme mais par contre ce que je recherche dans les châles en fait j'ai un intérêt dans la technique que je peux y trouver j'aime beaucoup en fait avoir plusieurs sections dans mon châle pour avoir un rythme de tricot qui soit intéressant et je porte énormément mes châles donc j'aime bien qu'ils aient un petit twist un truc intéressant à regarder ou quand on leur roule qu'il y ait plusieurs choses à voir en fait et du coup j'ai j'ai du mal à trouver des des modèles de châles que j'aime bien en fait il y a toujours un truc où je me dis ça moins les rayures pas trop mon truc donc du coup je cherche beaucoup de modèles et il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent mais c'est toujours une aventure et donc là j'avais quand même très envie de me faire un châle à cause du perfecto que je te remontre juste après et un châle rose parce que j'ai pas de châle rose et comme dit Mimi c'est une abomination quand même en plus moi je porte très très souvent du rose c'est une couleur qui me va bien au teint donc c'était quand même fou de pas avoir de châle rose dans mon placard donc et ben en fait je vous ai proposé de m'aider à choisir le modèle et la laine sur Instagram alors on a commencé le lundi avec les modèles donc j'avais précisé que je souhaitais faire un châle en brioche parce que c'est une technique que j'aime beaucoup mais j'ai fait qu'une seule fois un châle aussi et du coup j'avais envie d'en refaire un parce que c'est un châle que je porte énormément que je trouve très douillet et qui a toujours son effet waouh à chaque fois que je le sors les gens sont quand même assez impressionnés et moi je le trouve sublime vous avez envie de réitérer l'opération et du coup vous m'avez proposé plein de modèles plein de designers que je connaissais pas et c'était super intéressant et je trouve que de pouvoir être plusieurs à essayer de trouver un modèle bon ben moi ça m'aide beaucoup d'avoir des avis etc et donc j'ai choisi le modèle je t'en parle juste après et ben je me suis dit que ça serait sympa de refaire la même chose mais cette fois pour chercher la laine donc je voulais une laine rose qui est variée et ou à speckles donc pour faire de la brioche donc deux combos et pareil j'ai découvert plein de gens très talentueux et donc c'était vraiment un super moment de pouvoir découvrir toutes ces personnes tous ces travaux super intéressants bon forcément il avait valu faire un choix puisque je ne pouvais pas dépenser mon argent chez toutes ces personnes mais ça me permet d'avoir une liste maintenant de gens qui du coup j'ai envie de les soutenir déjà donc suivre leurs travaux liker, commenter etc et plus tard peut-être commander de la laine donc merci de m'avoir aidé à me fixer sur un modèle et sur une teintérieure en l'occurrence et du coup je vais te montrer tout de suite mes achats et mon choix alors pour commencer le modèle du coup je me suis tournée vers le modèle de Tissrin Coquet qui est le jeune pouce chaul que je te montre juste ici alors j'ai choisi celui-là pourquoi ? j'avais envie d'un châle triangulaire et ouais moi j'aime les châles triangulaires ça existe je trouve que ça se passe pour moi ça se place bien j'aime bien ce triangle sur moi je trouve que c'est joli et avec un perfecto je trouve que ça sortit mieux donc voilà triangulaire pour moi ça m'allait je voulais un châle avec de la brioche mais pas de la brioche toute simple parce qu'en fait j'en ai déjà fait et j'avais envie de m'attaquer un petit peu à des motifs un petit peu plus costauds et en plus du coup comme j'ai testé le modèle de chaussettes alors les chaussettes enfants de chez Tissrin Coquet et que j'étais une bonne testeuse elle m'a récomposée avec un coupon à dépenser dans sa boutique pour avoir un patron gratuit en plus du patron que j'avais testé et je trouve que c'est vraiment super sympa de sa part je pense que je vais essayer d'adopter le même système du coup pour mes propres tests parce que je trouve ça vraiment super sympa en fait de récompenser les personnes qui sont impliquées dans le test et qui ont envie aussi de mettre en avant les créateurs de faire des belles photos etc c'est pas le cas de tout le monde et en même temps ça s'entend parce que ça prend beaucoup de temps mais tant qu'à faire autant faire un petit geste pour les gens qui prennent le temps de pouvoir faire tout ça donc j'avais mon coupon gratuit le modèle est juste magnifique le travail de Chloé est vraiment à chaque fois super bien fait elle est disponible tout est bien écrit et donc je savais que j'allais prendre du plaisir à tricoter ce patron et que ce serait pas un problème de tricoter de la brioche avec des motifs puisque je fais elle a plein de vidéos sur son site internet pour aider etc et c'est un modèle aussi qui est du coup en français et donc bon bah si on peut choisir des modèles de tricot de designer français pour moi c'est tout bénef donc j'ai choisi ce patron là en plus il a de la dentelle donc ça fait plein de techniques différentes à adopter donc c'est le genre de chêle que j'aime beaucoup travailler et pour la laine je me suis tournée vers le travail de Angélique qui est The Woolies Cane sur les réseaux et sur son site c'est le nom de sa marque je suis son travail depuis très longtemps j'aime beaucoup ce qu'elle fait elle a un panel de couleurs qui est assez intéressant elle a des unis des semi-solides elle a pas mal aussi de coloris variés elle travaille les speckles donc je trouve qu'elle a une belle palette dans son ensemble et on peut piocher et elle a plein de bases différentes aussi dans sa boutique et puis moi j'avais envie de rose et elle poste un combo comme par hasard peut-être qu'elle m'a entendu pas du tout mais elle a posté un combo sur son Instagram de laine côte à côte et qui correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de faire étonnamment alors moi j'avais envie de rose mais du coup les coloris qui étaient postés c'était plutôt des coloris orangés faut savoir que moi normalement je n'aime pas le orange là il y a eu un clic un moment où je me suis dit oh c'est magnifique je veux ça en plus ça pète j'ai envie d'un truc peps pour aller avec mon perfecto un truc un peu rock'n'roll pour le printemps été parce que du coup tous les châles que j'ai c'est des châles foncées donc j'avais envie de changer ça et d'avoir des châles plus claires plus dynamiques un petit peu joyeux etc là je te fais languir parce que je ne te montre pas la laine que j'ai reçue du coup alors je n'ai pas attendu je l'ai mis directement sur mes aiguilles je n'avais rien donc je pense que tu peux comprendre mais j'ai fait des photos je m'améliore j'ai fait des photos des échevaux avant de les bobiner et du coup je les ai bobinés pour pouvoir commencer mon châle donc le premier coloris que j'ai choisi c'est celui-ci qui s'appelle Flirty Flamingo et on est sur un rose corail alors je pense que tu remarques assez bien il change énormément la lumière et c'est ça que j'aime beaucoup avec le travail d'Angélique et que je suis épatée là en fait de l'avoir reçu c'est un rose qui va tourner sur le orange donc un corail mais qui est très très changeant j'ai pris celui-là sur la base Merino Single donc je ne connais plus je vais te dire Single Lady quand même en plus référence à Beyoncé on ne pouvait pas l'oublier donc Single Lady moi j'adore la base Single que ce soit pour faire des vêtements ou pour des châles mais en châle c'est vraiment top c'est chaud c'est doux ça a le côté un petit peu d'odue que j'aime beaucoup pour les châles en point mousse et la deuxième couleur que j'ai choisie c'est celle-ci alors qu'il n'a pas du tout le même rendu bobiné et en échevaux donc je vais te mettre les deux côte à côte alors en échevaux ça donne ça donc pareil c'est un coloris qui est très varié avec des speckles donc il va du orange rouge rose et avec des speckles plutôt noirs qui est cette fois sur sa base 100% merino super rouge qui est fingers crossed et le coloris c'est passion voilà et les deux ensemble donc on est sur voilà un combo flirty flamingo et passion c'est génial ça fait des noms de cocktail on a envie d'aller en terrasse trop cool donc voilà les deux côte à côte alors du coup maintenant que je les ai mis en échevaux ils ne ressemblaient pas à ça maintenant que je les mets côte à côte je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de contraste dans ma brioche je ne sais pas encore mais ce n'est pas grave je trouve que la brioche qui est assez subtile ça peut être aussi très sympa et puis les deux coloris sont quand même super beaux et vont très bien ensemble donc je suis très contente de mon achat ça a été livré très 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 rapidement c'est à dire que j'ai commencé j'ai commandé le dimanche soir et j'ai reçu mes échevaux le mercredi à 18h ça a été vraiment très très rapide et j'étais bien contente d'avoir intercepté le facteur puisque j'avais oublié les clés de chez moi et j'étais coincée devant ma porte j'ai quand même réussi à voir le facteur et à récupérer mon colis qui m'a donné du baume au coeur donc donc j'étais bien contente et puis bah du coup j'ai pu attaquer mon châle alors j'ai fait un tout petit début j'ai commencé hier soir puisque du coup j'ai été sage je n'ai pas commencé le mercredi soir j'ai attendu pour pouvoir faire des jolies photos pour mettre en valeur le travail d'Angélique et j'ai commencé à tricoter le jeudi soir on est vendredi aujourd'hui donc j'ai commencé un début de châle voilà on est dans la phase string du châle il y a toujours cette phase là dans un châle à part les châles en demi-lune mais du coup ils sont moins marrants tu connais mon amour en tes slip en plus je vais bon bref du coup le début du châle donc c'est un châle qui est asymétrique et donc en fait il va être comme ça avec la bordure droite et en fait on va partir dans un triangle dans ce sens là donc le début est en point mousse avec du coup des augmentations et ce qui est vraiment top enfin moi je trouve génial c'est qu'on a des eye cord des deux côtés qui viennent finir le châle et les bordures de châle comme ça je trouve ça vraiment beau tu vois comment le coloris il change alors c'est un coloris qui est très varié que je trouve vraiment super joli et j'ai fait un mini début bébé de brioche donc voilà pour l'instant on voit pas grand chose on voit que ça va être quand même assez subtil comme rendu mais je pense que bon on s'en rendra plus compte quand j'aurai un petit peu avancé alors comme tu peux le voir j'ai commencé mon châle sur une aiguille double pointe parce qu'en fait je trouve pas vraiment l'intérêt d'avoir le câble au milieu de mes deux aiguilles qui vient à chaque fois s'empêtrer dans ce que je suis en train de faire surtout qu'il faut manipuler du coup les deux les deux échevaux donc je trouve qu'une aiguille double pointe c'est plus pratique et en plus pour la brioche il faut glisser les mailles un rang sur deux en fait donc sur les doubles pointes pas besoin de glisser il suffit de retourner à l'autre bout et de continuer à tricoter donc c'est une petite astuce qui peut être utile si jamais tu es dans le même cas que moi et bon bah je vais être obligée de passer sur des aiguilles circulaires une fois qu'il sera trop grand pour justement continuer à glisser la brioche au fur et à mesure au début j'avais envie de retourner sur des aiguilles droites pour faire un peu comme Rory Locatelli parce qu'elle tricote ses châles sur des aiguilles droites je me suis dit bon bah pourquoi pas bah en fait je vais pas pouvoir parce que s'il faut que je glisse toutes mes mailles de mon châle sur les aiguilles droites ça va pas être marrant donc du coup aiguille circulaire va rester sur la méthode classique et pour l'instant ce début de châle est très fluide j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter hier soir pour l'instant ça monte vite et j'étais vraiment agréablement surprise alors la brioche j'en ai fait il y a 3 ans maintenant donc autant te dire que j'ai très peu de souvenirs de ce que j'ai fait surtout que j'en ai fait qu'une seule fois pour un châle et du coup là j'ai suivi scrupuleusement ce qu'a indiqué Chloé dans son patron et je m'en suis sortie pas besoin de regarder de vidéos ou quoi que ce soit juste ces explications écrites il y a un diagramme pour faire la brioche c'est la première fois que je vois un diagramme pour de la brioche et c'est très bien expliqué donc je suis vraiment très contente pour l'instant on en reparle quand j'ai avancé le motif de brioche pour voir si je me suis arrachée les cheveux ou pas mais pour l'instant je suis en total tricot kiff autant avec la laine qu'avec le patron on nage dans le bonheur c'est génial et en plus je vais monter d'autres projets donc là fini le monoprojet on a besoin de s'éclater en ce moment donc on fait un peu ce qu'on a envie ok d'où l'achat de laine c'est rare quand même j'ai acheté de la laine teinte main c'est pas souvent donc je me fais plaisir pour des occasions un petit peu spéciales donc je fais un châle par an à peu près donc quand c'est le moment de ce châle souvent c'est printemps été justement et bah je m'éclate j'ai commandé autre chose que ces deux petits échevaux dans la boutique d'Angélique mais c'est un petit secret pour les personnes qui sont sur ma page Ko-fi donc si tu n'es pas sur Ko-fi donc la page de financement participatif pour Sautrico t'as toutes les infos dans la barre juste en dessous il y a une vidéo qui est dédiée et du coup si t'as envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se taccage dans la suite de ma commande et bah t'en sauras plus sur cette page là donc futur projet sur mes aiguilles le top d'été que je vais designer et du coup très 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 prochainement peut-être même cet après-midi si j'ai le temps de monter et de retourner autre chose une nouvelle paire de chaussettes pour justement le projet qu'il y a sur ma page Ko-fi le dé-design j'ai hâte j'ai hâte et du coup on passe à la couture ouais on va faire ça alors tout à l'heure je te disais que mon châle ressemblait à un string et que j'avais une passion pour le slip et du coup pour faire la petite transition le seul projet couture que j'ai à te montrer aujourd'hui c'est une culotte alors mon objectif cette année c'est de me mettre à la lingerie mais j'ai beaucoup de mal à m'y mettre je me sens un petit peu perdue avec toutes les fournitures etc j'ai pris un premier cours pour apprendre à coudre une culotte et à le patronner moi-même chez les embobineuses l'année dernière et je me suis dit que ce serait un bon rappel d'abord de me remettre sur ce cours là donc j'ai repris le patron que j'avais créé avec du coup Solène qui a maintenant la marque d'Alva Patterns qui s'est lancée en fait maintenant toute seule en activité de freelance et donc elle fait aussi des patrons de couture donc on avait créé le patron ensemble avec la culotte idéale que moi je voulais pour moi c'est une culotte que je porte très souvent je me suis dit que bon pour recommencer autant que j'aille sur ce patron là que j'ai créé moi-même que j'ai en stock et j'avais acheté des fournitures un petit peu après l'atelier pour pouvoir justement m'entraîner on est un an après je m'y remets maintenant mais bon des fois il faut le temps que ça infuse un petit peu donc du coup je me suis mis là-dessus puisque du coup j'avais plus rien à coudre ces derniers temps j'avais pas envie de refaire un gros projet puisqu'en fait c'est que des choses assez conséquentes que j'ai à coudre et j'avais clairement pas le temps ni le temps normal ni le temps mental pour pouvoir faire ce genre de pièces je me suis dit qu'une culotte normalement ça devrait le faire bon ça l'a fait mais il y a eu des petites péripéties donc ma culotte elle ressemble à ça je suis désolée je ne te la montrerai pas portée je ne me suis pas encore décidée à passer le cap à porter mes sous-vêtements sur Youtube je vais essayer de le faire de prendre des photos pour Instagram mais bon il faut me laisser le temps il faut s'adapter au fur et à mesure donc désolée elle ne sera pas portée mais bon déjà je peux te montrer ce que j'ai fait donc une culotte toute simple en jersey de coton bio avec un élastique alors qui viennent tous de chez les embobineuses mais bon du coup de l'année dernière donc je ne sais pas si encore cet élastique et ce tissu mais c'est possible que oui donc le patron c'est un patron perso puisque je l'ai designé avec dans le cours donc tu ne peux pas mais il y a plein de patrons de culottes gratuits si tu as envie d'essayer alors pour la coupe j'ai essayé mon nouvel outil qui est le cutter rotatif que j'ai reçu à Noël et j'étais super contente ça marche bien je m'en suis sortie ça découpe bien pour le jersey c'est vraiment super pratique parce que ça évite de pouvoir en fait quand on est avec le ciseau on a tendance à un peu étirer la maille et ce n'est pas terrible pour le jersey là ça évite ce problème là pas besoin d'épingler on peut simplement poser des poids avec le cutter donc j'ai été conquise par la coupe du tissu et après du coup passe à l'assemblage et le réglage de madame et là c'est un petit peu plus compliqué bon déjà j'ai fait ça avec ce que j'avais sous la main donc je n'ai pas acheté de fil mousse qui va bien j'ai pris vraiment ce qu'il y avait donc effectivement ça me cause déjà un petit peu plus de soucis donc le temps de trouver les bons fils qui ne cassent pas à chaque fois que je lance ma machine ça a été déjà un petit peu long et après en fait il fallait trouver les bons réglages pour pouvoir coudre mon jersey et là j'ai toujours un petit peu de mal en ce qui concerne la lingerie j'ai souvent ma machine qui vient avaler le tissu quand je suis trop prête du bord donc il faut que je trouve des stratagèmes pour pouvoir le décaler ça m'embête un petit peu donc il va falloir que je cherche comment faire et il faut trouver exactement la bonne taille de zigzag la bonne largeur pour pouvoir faire des coutures qui soient correctes ça prend un petit peu de temps j'avoue je me suis un petit peu pris la tête aussi et deuxième challenge c'est qu'en plus après alors l'élastique que j'ai c'est un élastique qui je trouve est fin en tout cas pour l'instant pour mes capacités de couture de lingerie donc en fait le bord là où on peut coudre il est quand même pas épais et donc pour être précis sur un truc large comme ça et trouver exactement les bons réglages que ma machine veuille bien avoir franchement c'était pas simple c'était pas simple j'avoue je pensais que ce serait une couture rapide au final non déjà je l'ai fait en deux soirs parce que j'avais pas envie de m'énerver sur ce que j'étais en train de faire bon conseil on s'arrête quand on commence à être énervé ça n'a rien de bon quand on commence à coudre et après du coup une fois que les réglages étaient trouvés que j'avais à peu près mes marques j'ai pu coudre ma culotte donc la couture de la culotte en soi c'est pas difficile on a un ensemble en genre fourreau pour le fond de culotte on coud les côtés et c'est bon et après en fait le plus dur je trouve c'est de poser les élastiques et qu'ils soient posés de manière propre et qu'on gère en fait la tension de ces élastiques et alors il y a de l'amélioration ça c'est clair c'est que la deuxième culotte que je couds dans ma vie mais déjà je trouve que comparé à la première on est plutôt pas mal je trouve que déjà au niveau de mon point c'est assez régulier voilà alors de temps en temps ça a dérapé un petit peu mais sur l'ensemble ça va et l'élastique est pas trop tiré ça fait pas de france sur sur ma culotte donc bon point et après sur les entrejambes pareil alors je pense que j'ai un petit peu plus tiré que ma première culotte parce que je la sens un peu plus serrée après peut-être je pense que l'élastique va peut-être un tout petit peu se détendre au fur et à mesure et au niveau des raccords je me suis pas trop embêtée je les ai pas super bien réussis j'avoue sur le côté en fait bah mon raccord élastique il tombe pas pile sur le raccord de la couture donc voilà et puis je les ai pas cousus jusqu'au bout quoi donc là les raccords il y a des améliorations à faire mais sinon la culotte me va bien je suis bien dedans les élastiques sont pas trop serrés et puis bah du coup maintenant je sais que les points d'amélioration ça va être la précision les raccords et puis d'essayer de trouver du coup les bons fils et les bons réglages sur ma machine pour faire quelque chose qui soit assez propre mais ça m'a remis un petit peu le pied à l'étrier clairement quand je me mets à faire de la lingerie j'ai l'impression de réapprendre à coudre ce qui n'est pas forcément une solution très agréable mais je pense qu'il faut passer par là en fait quand c'est des pièces qui n'ont rien à voir avec ce qu'on coupe d'habitude pour pouvoir se sentir plus à l'aise au fur et à mesure donc pour l'instant j'essaye de pas être trop exigeante avec moi-même de y aller plutôt zen et je vais essayer de monter les paliers au fur et à mesure quitte à me refaire plusieurs culottes avec le même patron pour pouvoir justement être à l'aise avec l'assemblage et me focaliser seulement sur les finitions les bons raccords etc donc voilà pour la couture et avant cette culotte-là j'avais dit que je ferais court et en fait je vois le temps qui défile et je me dis qu'en fait pas du tout ça va être aussi long que d'habitude mais pardon une fois que je suis lancée en général je sais pas trop ce que je vais dire en fait chaque fois j'emmène juste ce que j'ai fait dans la semaine et je me lance en roue libre comme ça donc ce qui équivaut du coup le blabla les dérives le temps qui court etc mais la vraie vie on repasse à ma grosse couture alors si je l'enfile avec le centre ça va pas trop marcher j'avais envie de te reparler de mon perfecto puisque du coup je l'ai repris comparé à la dernière fois alors je vais pas te réexpliquer toute la construction etc parce que rien n'a changé je vais juste te parler des modifications que j'ai faites donc dans le dernier épisode je te disais que j'avais du mal avec la taille des épaules et qu'avec la créatrice j'avais discuté et qu'elle m'avait conseillé de reprendre les têtes de manche c'est une chose que j'ai faite et je suis tellement contente de l'avoir faite je trouve que maintenant elle tombe nickel elle a ce look oversize mais pas que j'ai piqué à mon chéri c'est bien c'est bien fité au niveau des épaules c'est juste la carrière de la veste qui fait que on a cette impression de trop grand mais qui du coup est bien coupée et pour moi ça ça change tout et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise dans ma veste et je la trouve beaucoup plus jolie sur moi donc je suis contente de l'avoir repris et donc comment j'ai fait ça parce que c'est un peu ça qui t'intéresse alors je vais l'enfiler et je vais te montrer sur moi ce que ça donne hop je vais remettre la veste donc maintenant là tu peux voir hop tu peux voir que les épaules tombent bien au niveau des épaules maintenant ce qui n'était pas le cas avant j'avais des épaules qui tombaient à cet endroit là à peu près et on a bien le look un peu oversize large parce qu'il y a de la place mais qui est quand même bien placé au niveau des épaules ça ne fait pas l'effet justement beaucoup trop trop large ou épaules tombantes qui je trouve n'est pas jolie sur un perfecto qu'on veut plutôt structurer justement et avoir un look ajusté alors pour reprendre la tête de manche ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai dû découdre les deux manches donc heureusement je n'avais pas fermé ma doublure donc j'ai enlevé j'ai re-retourné mon perfecto entièrement et j'ai décousu les manches donc seulement les têtes de manches pas la couture du dessous etc j'ai repris juste les manches extérieures j'ai pas repris la doublure et c'est pas gênant au porté si ça me gênait je le reprendrai encore une fois c'est pas très grave mais du coup j'ai juste repris et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai posé la veste sur moi et avec une craie j'ai délimité l'endroit où était mon épaule et ça m'a permis de pouvoir du coup voir ce qu'il fallait que j'enlève donc au fur et à mesure j'ai tracé à la craie ce qui n'allait pas en fait j'ai dû remonter les têtes de manche de 4 cm de chaque côté donc oui effectivement c'était beaucoup trop grand pour moi 4 cm c'est énorme en retouche mais c'est ce qu'il fallait pour que ça me convienne alors peut-être qu'en fait moi qui suis complexée par mes épaules j'ai pas de si grandes épaules que ça mais bon comment on se voit c'est toujours assez différent de comment on est on est d'accord donc du coup j'ai repris 4 cm pour les personnes qui m'ont demandé comment j'avais fait en fait sur alors je l'ai pas repris sur mon patron papier ce que je devrais noter d'ailleurs il faut que j'y pense parce que si je veux la refaire ce serait embêtant que je refasse les mêmes erreurs j'ai remonté de 4 cm la fin de la tête de manche et après j'ai récupéré donc j'ai refait une courbe et j'ai récupéré l'emmanchure du dessous qui était bien placée et je n'ai pas modifié la pièce de manche puisque j'avais beaucoup de fronces sur ma pièce de tête de manche donc c'était pas utile de la reprendre puisqu'elle allait quand même combler l'endroit que j'avais supprimé donc de ce côté là ça s'est bien placé et là du coup j'ai pu la coudre sans aucun problème il y avait juste un tout petit embut à gérer mais qui est du coup beaucoup plus normal que ce que j'avais la première fois et donc c'est tout ce qu'il y a à faire en fait il y avait juste à raboter et à recoudre ma manche j'ai pas perdu en aisance et j'ai récupéré des manches qui sont au bon endroit pour la patte de manche du coup je n'ai rien touché elle est beaucoup plus courte que ce qui est censé être normalement mais en même temps les épaules sont aussi beaucoup plus courtes donc si j'avais pas coupé la patte d'épaule ça aurait été compliqué alors ce que j'ai fait c'est qu'en fait comme j'avais déjà posé les boutons pression je l'ai laissé comme elle est j'avais fait un point en fait pour la maintenir et j'ai cousu après par dessus et une fois que j'avais ça j'ai pu remonter mes manches et fermer la doublure donc voilà pour ce perfecto qui est maintenant vraiment terminé et que j'ai déjà porté plusieurs fois et j'en suis vraiment contente je trouve qu'il a un look bien marqué et qui moi me convient parfaitement donc voilà pour une des vestes de printemps que j'ai et du coup je te montre la deuxième hop là et donc la deuxième que j'ai terminée ce n'est pas de la couture mais ma broderie que je t'ai montrée la dernière fois hop là pardon pour ça et donc j'ai terminé ma veste en jean et pareil j'en suis ravie donc ce qu'il me restait à faire du coup c'était la deuxième broderie donc maintenant j'ai deux oiseaux en symétrie sur les enviessements avant de ma veste en jean alors hop je te les montre et donc voilà pour ma petite broderie alors si je te passe ma veste en jean pour que tu puisses te rendre compte de l'emplacement et de la taille des oiseaux alors pour le modèle il n'y en a pas que je reste pas coincée dans ma veste hop je te remets le col donc voilà comment comment se place donc quand elle est fermée on voit bien les oiseaux au niveau des épaules je les ai mis qui rentrent vers l'intérieur je trouvais ça plus joli et j'ai essayé de mettre des couleurs plutôt claires pour qu'ils ressortent bien quand je la porte et du coup le dos de la veste c'est des fleurs alors c'est des fleurs de cerisier mais en fait l'année dernière quand je les ai brodées je n'avais pas de rose donc je les ai fait en rouge et j'avais envie d'un truc qui pète et qui se voit bien alors la broderie de l'arrière se voit moins c'est un peu plus discret parce que les couleurs sont foncées en fait j'ai été un peu faussée par le papier soluble que j'utilise pour pouvoir décalquer mes patrons vu qu'il était blanc mes couleurs ressortaient vraiment très fort sur celui-là et quand j'ai lavé ma veste forcément du coup j'avais mon tissu bleu très foncé et ça a tenu un peu la broderie donc j'ai fait plus attention sur les broderies de devant de faire des couleurs qui étaient plus claires que ce que je voulais pour que ça rentre bien après sur mon fond foncé donc du coup là on les voit bien donc je suis bien contente alors au niveau des patrons pour les oiseaux j'en ai pas utilisé j'ai en fait redessiné les oiseaux avec des modèles sur Pinterest donc c'est le patron maison et pareil pour les choix des couleurs des emplacements des points etc c'est tout maison c'est un peu comme ça que je fonctionne en broderie j'ai jamais acheté de patron de broderie pour pouvoir faire les choses dans l'ordre etc pour moi c'est un petit peu plus du coloriage à l'aiguille ou du dessin improvisé j'aime bien pouvoir dessiner moi-même ce que je vais broder et partir un petit peu comme ça me semble être bon et choisir mes associations de couleurs au fur et à mesure donc voilà pour ça si t'as envie de voir comment je fais justement il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne youtube sur comment reporter ses points ses motifs etc et il y aura bientôt un ebook broderie chez Sautricot pour justement t'apprendre à faire les points de base créer ton dessin et puis commencer à broder un petit peu plus en autonomie donc voilà pour ça donc j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter je confonds tout mais je vais dire à broder cette veste finalement j'ai mis beaucoup moins de temps à la terminer que ce que je pensais et je la porte déjà beaucoup maintenant pour moi la veste en jean comme ça c'est un must have à avoir pour le printemps-été et du coup maintenant qu'elle est customisée avec des choses que j'aime j'ai beaucoup plus envie de la porter je la sors beaucoup plus de mon placard et c'était le but de la broderie à la base donc je trouve que ça lui donne un style et du coup j'ai plus de facilité à l'associer donc je suis bien contente de ça je te remontre les broderies de près voilà mes petits oiseaux et donc pour les fils que j'ai utilisés il y a un mélange de fils de chez Action et de fils de chez DMC je ne sais plus qui est qui parce que je n'ai pas gardé les étiquettes il va falloir que je fasse du rangement dans mes fils à broder et du coup maintenant que ce projet là est terminé je vais pouvoir me lancer sur une broche pour pouvoir mettre sur mon perfecto alors je n'ai pas encore trouvé le motif que j'avais envie de faire j'hésite entre des oiseaux ou des dinosaures pour l'instant mon choix balance mais du coup je sais déjà que je vais partir plutôt faire des couleurs rouge orangé etc que j'ai déjà en stock pour pouvoir associer à mon châle donc voilà pour les futurs projets je pense qu'à l'avenir il y aura plus de couture parce que j'ai envie de refaire du coup ma garde-robe printemps-été et j'ai les patrons dont je te parlais la dernière fois que je vais bientôt récupérer et puis au niveau du tricot du coup tu auras des nouveaux projets à découvrir dans le prochain épisode avant de terminer j'avais envie de parler rapidement de saut tricot je vais t'inviter à rejoindre un live la semaine prochaine le 9 avril c'est les 3 ans de saut tricot donc les 3 ans de mon entreprise et j'avais envie de faire un événement spécial et donc pour le live mensuel j'avais envie qu'on fête l'anniversaire ensemble donc vendredi 9 avril à 20h je serai en direct sur cette chaîne YouTube et sur Instagram pour fêter l'anniversaire donc ça sera un peu un tricoter une foire aux questions tout mélanger mais pour moi c'était important qu'on puisse fêter ça ensemble et du coup j'ai hâte de fêter mes 3 ans et sur ce du coup on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui seront disponibles sinon dans 2 semaines pour un prochain journal créatif et puis à très vite sur les réseaux à la prochaine et un merci tout particulier à Alix Astrid Jojo et Marie-Hélène Arnaud d'être passées sur ma page Ko-Fi et d'avoir eu la générosité de m'offrir un thé pour finir le mois de mars je vous embrasse et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada